Si on vient sur le déroulement justement de Horizon, encore une fois au pluriel, il faut s'attendre à quoi ? On va être en train de jouer, on joue finalement le futur métier de ses rêves, c'est un peu ça ? On joue le professionnel qui va du coup partir à l'assaut du marché de l'emploi, c'est un petit peu ça ? Alors, il y a un peu de ça. En fait, ce qu'il faut bien se rappeler quand on parle de l'école de la deuxième chance, c'est que le jeune arrive avec ses compétences, avec son bagage, avec son passé et avec ses projections aussi vers l'avenir. Et donc, à l'E2C, on ne forme pas les jeunes à un métier en particulier, on l'aide en fait à trouver son projet professionnel et on l'aide à développer les compétences qui lui permettent d'accéder à un premier emploi choisi. Et donc, on a aussi voulu transposer ça dans le jeu vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que concrètement, Serious Game, donc il y a besoin d'une dimension ludique forte pour accrocher les stagiaires et puis qu'ils se projettent, qu'ils aient envie de jouer. Donc en fait, on a tout un scénario, toute une histoire. C'est un jeu qui est assez long, il dure entre 10 et 15 heures de jeu, hors quête annexe, hors multijoueur. Donc, on est quand même sur des standards assez élevés en termes de durée de vie. Et en fait, ce qui se passe dans le jeu, c'est que concrètement, le jeune arrive dans la ville d'Horizon et il va justement à l'E2C d'Horizon pour justement découvrir ce qui l'intéresse, etc. Et au moment où il arrive à l'E2C, finalement, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une comète, en fait, qui va... un astéroïde, pardon, qui va... Vous savez, si c'était une comète, ce serait dommage. Ça pourrait arriver. La comète, ça peut être dans le ciel. Tu confiens ? Ça peut arriver. Et donc, il y a un astéroïde qui tombe en plein cœur de ville et là, il commence à se passer des choses un peu bizarres, en fait, dans la ville. Mécaniquement, ça a des impacts sur les infrastructures, sur la technologie, etc. Et donc, le jeune va commencer par partir à la recherche d'un ami du groupe dans lequel il s'est inscrit pour voir ce qui se passe et s'il va bien. Et petit à petit, en fait, le joueur, donc, il va s'engager dans la ville, dans la vie citoyenne, dans la vie professionnelle. D'accord. Et tout simplement parce que, vu que c'est le bazar concrètement en ville et qu'il s'est passé plein de choses, que les professionnels, ils ont du mal à se retourner, finalement, la ville d'Horizon va décider de mettre en place une forme de réserve citoyenne. C'est comme ça qu'on a décidé d'appeler ce système où, en fait, les jeunes sont appelés pour aller aider les professionnels, pour combler des pics d'activité, pour résoudre des problématiques, etc. Et donc, le jeune, en fait, c'est par le biais de cette histoire et par le biais de cette réserve citoyenne qui va non pas découvrir un métier, mais en fait, en découvrir une quarantaine à travers des mises en situation très concrètes, des activités qui sont liées à ces métiers, qui sont tous des métiers en tension et qui permettent, en plus, de développer les compétences de notre référentiel.